Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je veux intervenir par rapport aux multiples sorties de Mme Lord Kameni. Et j'attire l'attention de beaucoup de personnes. Je vous invite à bien écouter ce que je vais vous dire. Je ne suis pas en train de soutenir Mme Lord Kameni. Elle n'est pas ma soeur, elle n'est pas un membre de ma famille. Je ne suis non plus contre tout ce qu'elle raconte. Écoutez-moi très bien. Vous savez, pour ces jeunes qui ont grandi en ville, qui n'ont pas connu ce qu'on appelle la sorcellerie, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Nous, comme ça, nous avons grandi auprès de nos parents au village. Et quand on parle du village, c'est dans les villages qu'il y a vraiment ce qu'on appelle la plus sorcellerie. Donc, nous avons grandi avec des sorciers au village. Comprenez bien ce que je vous explique. Quand je quitte le village, j'arrive à Yaoundé. Je n'ai pas encore acheté le terrain dans un village à Yaoundé. Où est encore la sorcellerie ? Je vous dis que la sorcellerie se pratique dans les villages. Je choisis encore quel métier dans ma vie ? Le métier de la photographie. Qui m'oblige à être avec toujours les sorciers ? Les problèmes de terrain, on appelle les photographes de venir filmer. Les problèmes de ceci, de cela, c'est les photographes qu'on appelle de venir toujours immortalisés. Donc, partout, on rencontre des sorciers. Et maintenant, il y a des gens qui ne savent pas que pour un plat de nourriture, un sorcier peut te tuer. Méfions-nous. Et vous êtes toujours en train de dire Ah, tout ce que celle-ci ou tout ce que telle personne fait, c'est du n'importe quoi, c'est du racontage. La personne peut ne même pas être mauvaise. Mais vous amenez la personne à être méchante ou mauvaise. Je vous explique une petite histoire. Je suis allé couvrir un événement quelque part. Là, j'arrive, il y a un patriarche, un vieux du village qui arrive avec sa canne, tout fatigué. Il demande à un jeûne, s'il te plaît, jeune frère, est-ce que je peux m'asseoir ? Lève-toi, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Le jeûne pouvait simplement refuser. Mais le jeûne a commencé à insulter le vieux. Oui, vieux machin, tu ne peux pas rester chez toi. Tu ne vous es toujours en train de marcher partout pour demander, pour demander. Tu peux rester chez toi, tu es fatigué, va te bouger. Le pain est-il mon fils ? Je ne suis pas venu faire les problèmes. Je t'ai juste demandé si tu peux me céder ta place. Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shoppings. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pricing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carrefour, MotoGeorge. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pricing. Parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Kling, le meilleur. Le père dit, mon fils, je ne suis pas venu faire les problèmes. J'ai juste demandé si tu peux me céder ta place. Si c'est impossible, il n'y a pas de problème. C'est quoi avec les injures ? Le gars, il ne s'est pas limité là. Il s'est élevé, commençait à insulter le vieux. Le gars dit, si tu continues, je vais te montrer. Et tu peux me faire quoi ? Un livre petit, tu peux vous battre. Ouh, la société, vous pouvez faire ça sur n'importe qui. Le gars dit, d'accord, je vais te traiter, tu verras. Deux jours après, le petit a eu, on a lancé un sort au petit. Le bras était paralysé. Je ne vais pas raconter ce qu'il a subi tout ça. Il n'a pas fait un an. Il est mort. Pour rien. Tout simplement parce que c'est tout ingrédit. Tu peux me faire quoi ? Sachez-en qu'il vous parle en tapant la main sur la poitrine que méfie-toi de moi. C'est-à-dire qu'il vient ici, il dit que... Vous savez, Laure Kameni. Comme beaucoup viennent m'écrire, j'ai à me commencer à bloquer plus d'une trentaine. Ne venez plus me dire que je soutiens Laure Kameni ou je fais sa publicité. J'utilise les images de tous ceux qui font les buzz sur mes pages. Laure Kameni est d'actualité. Voilà la raison pour laquelle j'utilise ces images. Et Laure Kameni ne m'a jamais interdit de ne pas utiliser ces images. Si elle m'appelle aujourd'hui ou bien si elle m'écrit ses marques franco, je ne veux plus que tu utilises ces images. Moi, je respecte mes aînés. Ce n'est même pas parce qu'elle est voyante que je brinque l'âge. Je respecte cela. Je ne vais plus l'utiliser. Il y a plusieurs personnes que j'utilise l'image. Ils m'ont appelé. Ils m'ont écrit au WhatsApp que franco, je ne veux plus voir mon image sur ta page. J'ai arrêté. Je ne suis pas sur Facebook pour chercher les problèmes. Et ceux qui vont venir dire que Laure Kameni ne peut pas dire qu'on ne parle pas mal d'elle parce qu'elle parle aussi mal des autres. Mon frère, je vous ai dit depuis que les gens marchent par catégorie. Chacun sait sur quoi ils comptent. Alors, c'est tout aussi parce qu'elle a aussi parlé mal d'elle ou de X. Tu te lèves aussi. Tu commences aussi à parler mal d'elle. C'est vrai que toi, tu sais sur quoi tu comptes. Et je te rappelle que c'est qu'entre eux, eux là-bas qui se comprennent. Laure Kameni, même avant de parler de moi, c'est parce que c'était la première personne à prononcer son nom. Sinon, elle ne devait jamais ouvrir ma page. Et toutes ces personnes que Laure Kameni vient les provoquer, hormis les autres qu'elle a parlé, bon, je ne peux pas entrer dans leurs histoires de quoi mystique là. Parce que moi, je ne suis pas dedans pour comprendre ce qui se passe. Donc, en dehors de ça, ces jeunes influenceurs que Laure Kameni a attaqué, c'est tout simplement parce qu'ils se sont levés pour combattre Laure Kameni. Et c'est pour cette raison qu'elle, elle cherche aussi à se défendre. Je ne sais pas si elle cherche à se défendre ou elle fait vraiment des révélations. Je ne sais pas. Donc, ceux qui vont encore venir m'écrire ou bien me menacer que vous arrêtez de parler... Je vais continuer à parler. Tant qu'elle-même ne me dit pas qu'arrête de parler de moi, je vais continuer à parler d'elle. Je n'ai aucun problème avec elle. Elle non plus n'a aucun problème avec moi. Elle m'avait donné l'ultime à tout. « Franco, je ne veux plus que tu ténis mon image. » Et j'ai compris. J'ai dit « Hé, maman, ce n'est pas ce que tu comprenais. » Moi, je fais aussi ma part de commentaire. Si tu as mal interprété mon commentaire, hum, désolé. Mais ces jeunes-là sont là. Vous utilisez ces images. Qu'elle dit « Arrêtez, ne veux plus que machin, machin. » Tu dis « Ah, tu peux faire quoi ? » Tu es qui ? « Ah, mon frère. » Mon frère. Chacun sait sur quoi il compte. Et je vous dis, comme je vous ai dit l'autre jour, que la malédition que vous voyez là existe. Il y a certaines personnes, même quand ils parlent, même quand une mouche parle de Franco, Franco répond. Et les gens s'inquiètent. « Franco, pourquoi quand n'importe qui t'attaque, tu n'es obligé de répondre ? Tu peux garder le silence. » C'est-à-dire qu'on dit souvent « Qui ne dit rien, concentre. » Et parfois, on dit aussi que quand tu réponds, ça justifie que ce qu'on a dit. « Un vrai second qui se sent mauvais, se mouche. » Mais parfois, c'est mieux de se défendre. Quand plusieurs personnes parlent déjà en ton nom, parlent de toi en mal, ça t'apporte l'aime. Le diable commence à te guetter. Parfois, il faut te défendre pour éviter cela. Quand première personne, deuxième, troisième, quatrième, comme Erico, Franco est monté, Franco est descendu, si tu gardes ton silence, mon frère, ça risque de te raclapper. C'est pour ça que quand il sent les teintes, j'éteigne une fois. Quand je vois les teintes, quelque part, il va un peu teigner les mains de Franco, j'éteigne une fois. Je lave ça une fois. Je ne te donne même pas l'occasion. Ceux qui gardent le silence savent pourquoi ils gardent leur silence. Mais moi, je ne vais pas accepter qu'on raconte quelque chose sur moi qui n'est pas vrai. Si tu dis ce qui est vrai, moi, je ne vais pas parler. Je vais rester tranquille. Mais si tu dis ce qui est faux, je vais te démontrer par A plus B que ce que tu as dit n'est pas vrai. Je ne vais pas te donner cette occasion-là. Vous comprenez très bien, non? Non, ne venez plus verser vos frustrations en commentaire, faire vos coutumes en commentaire. Je vous ai toujours dit que les coutumes se font au village. Les lieux. Ma page n'est pas un lieu sacré. Allez faire vos coutumes dans vos villages. Ceux qui viennent dire arrête de faire la publicité de cette femme. Ma chère. Pourquoi quand j'utilise les images des autres vous ne dites pas que j'ai fait leur publicité? Ce n'est qu'elle que vous voyez que j'ai fait leur publicité. Je suis les images de tout le monde. Quand ça fait le buzz, allez, j'ai tremblé. Pourquoi on n'est pas qu'on a fait faire sa publicité? Pour ne pas citer les autres. C'est elle que vous voyez. Chacun est libre de penser bien de croire à quoi que ce soit. Mais moi, je crois à certaines choses parce que j'ai grandi dans ces milieux-là et je connais ce qu'on appelle la soncellerie. Les gens sont toi qui tapent les mains sur les portes que tu peux me faire quoi? Tout ce que tu racontes c'est du n'importe quoi. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la soncellerie, les amis. Allez dans les villages pour voir ce qu'on appelle la soncellerie. Ne restez pas en ville. Il n'y a pas la soncellerie en ville. Allez dans les villages voir ce qu'on appelle la soncellerie. Nous, on a grandi dans les griffes des saucis. Donc, ce gorge-là n'était pas trop fort. Ce qu'on nous a mangé depuis. Ce qu'on ne nous a même pas connus en ville. On devait mourir depuis le village. Parce que la vraie soncellerie c'est au village. Si vous avez les oreilles pour entendre, vous entendez. Et si vous maîtrisez quand tu as tapé la main sur la poitrine, vous partez en guerre. Si chacun est armé, tant mieux. Mais ne part pas en guerre si tu n'as pas les vraies balles. En bon entendeur, partagez la vidéo, la page restreinte. Je vous l'offre. Si tu es nouveau, abonne-toi. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.